Alors j'aimerais juste lire le préambule de la brochure qui a été envoyée aux personnes qui vont voter, potentiellement, qui est le suivant. Les mesures de lutte contre le coronavirus prises par la Confédération au printemps 2020, pendant la période du 17 mars au 16 mai 2020, ont entraîné un ralentissement, voire un arrêt de nombreuses activités économiques. Soumise à la présente votation, la loi vise à compenser une partie de la perte de revenus subie pendant cette période pour toutes les personnes qui n'ont pas pu bénéficier de prestations d'assurance sociale ou d'aides sociales, telles que les prestations de chômage, les prestations sociales fédérales ou cantonales, y compris les aides spécifiques décidées dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus. La compensation prévue par la loi couvre 80% de la perte effective des revenus, mais est plafonnée à 4 000 francs par mois indemnisés. Comme l'indemnisation porte sur deux mois, le montant accordé s'élèvera au plus à 8 000 francs. Le coût résultant de la loi est évalué à 15 millions de francs. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve sur la brochure qui a donc le tout ménage qui a été distribué avec le matériel de vote. Alors, maintenant on va faire quelques précisions. Pour commencer, j'aimerais te questionner sur, voilà, à qui cette indemnité est-elle précisément destinée ? Alors, on identifie, on va dire, quatre catégories de personnes. Ce sont les personnes qui travaillent sur appel. Donc, ils n'ont pas de contrat fixe. On les appelle au jour le jour. Par exemple, on pense aux extras dans l'hôtellerie-restauration. Vous avez une belle journée de printemps qui s'annonce. Les terrasses vont être bondées. Il faut vous appeler du renfort. Sauf que les restaurants sont fermés. Tout ce revenu-là potentiel, il est perdu. Il a été perdu aussi du jour au lendemain. Vous avez toutes les personnes qui travaillent dans la culture, avec les spectacles, mais large spectre. Il n'y a pas seulement les comédiens. Il y a toutes les personnes qui font les installations dans les théâtres, les décors. Il y a toute une vie souterraine, invisible dans le monde de la culture qui a été touchée du jour au lendemain. Il y a les ouvriers temporaires. Et par ouvriers temporaires, aujourd'hui, il y a vraiment un large recours aux ouvriers temporaires. Ça veut dire que vous n'avez pas un emploi fixe dans une entreprise. C'est une boîte temporaire qui vous place. Et puis, vous avez des missions. Sauf que si tout d'un coup, ça s'arrête, vous n'avez plus de travail. Il n'y a pas d'aide là-dessus, parce qu'en fait, ce n'était pas programmé à l'avance. Et puis, il y a toutes les employées de maison qui ont perdu des heures. Parce que la particularité des employées de maison, c'est qu'ils travaillent pour des employeurs privés, dans des ménages privés. Ce ne sont pas des entreprises. Et là, il n'y a rien du tout non plus qui est prévu. Oui. Donc, comme tu le dis, c'est l'économie domestique qui est principalement touchée. Alors, elles sont touchées, mais les autres aussi. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les employés de maison. Il y a vraiment ces quatre catégories professionnelles-là. Après, pour une employée de maison, c'est peut-être plus compliqué de faire la preuve de la perte du revenu, parce qu'il va falloir faire la preuve qu'on a perdu du revenu. Ça, ça va être encore une autre histoire. Mais il y a vraiment toutes ces quatre catégories, on va dire, qu'on a identifiées. On a peut-être d'autres. Et en tout cas, ces quatre-là, elles sont vraiment concernées par ça. Alors, il s'agit d'une loi, d'un droit nouveau. Que prévoit-elle ? On l'a dit un petit peu là, en filigrane du petit texte. Mais voudrais-tu le préciser ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas non plus… Enfin, ce n'est pas le grand luxe, quoi. Ce n'est pas le grand luxe, non. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qu'elle s'ajoute à d'autres indemnités, aide ou compensation ? Et puis, est-elle durable ? Ou est-ce que c'est vraiment un coup de pouce temporaire ? Et puis ensuite, c'est tout, quoi. Enfin, voilà. Voudrais-tu nous dire qu'est-ce qu'elle prévoit, cette loi ? Alors, cette loi, elle prévoit vraiment de combler ce qui n'a pas pu l'être. Donc, si on a reçu 50 francs, on va dire, eh bien, ils vont être déduits de la potentielle indemnité. C'est vraiment… Quand on a touché, rien, 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 rien. Tout le reste est déduit de la potentielle indemnité. Donc, c'est un coup de pouce. Ça concerne la période précise du 17 mars au 16 mai 2020. Ça concerne les personnes qui peuvent faire la preuve d'avoir leur domicile à Genève depuis mars 2019. Donc, ça veut dire qu'il faut être à Genève depuis une année, en emploi, donc faire la preuve déjà de tout ça, et ensuite faire les calculs pour estimer la perte de revenus. Donc, c'est un coup de pouce, on va dire. C'est vraiment la reconnaissance pour toute une catégorie de professionnels qui n'ont rien touché, qui encore aujourd'hui doivent faire face à des dettes, parce que quand vous avez très peu de revenus pour vivre, eh bien, vous allez à l'essentiel. Vous payez votre loyer pour ne pas être expulsé. Du coup, vous n'avez pas les 300 francs pour payer l'assurance molamine, par exemple. Donc, on s'endette par rapport à ces factures qui arrivent de manière inexorable, mais il n'y a pas de nouveau revue, on va dire. La situation sanitaire n'a pas tellement évolué en positif. Donc, c'est vraiment une petite goutte d'eau, on va dire, pour enrayer la spirale infernale du surendettement et de tout ce qui va avec. Voilà, c'est effectivement extrêmement important de le préciser, ce que tu fais là. On ne va pas distribuer de l'argent comme ça. Il y a des conditions qui sont celles que tu viens d'énoncer, qui sont tout de même extrêmement précises, pour pouvoir bénéficier d'une compensation dont on le rappelle qu'elle ne couvre que 80% de la perte effective et qu'elle est plafonnée pour être bien sûr qu'il n'y ait pas d'abus. C'est horrible de dire ça. Elle touche en plus effectivement des personnes dont on sait qu'elles sont déjà précaires et qui sont d'autant plus sensibles et d'autant plus fragilisées. Je pense qu'on va dépenser plus d'argent à vérifier qu'il n'y ait pas d'abus. que l'argent qui va être réellement distribué aux personnes concernées. Alors, c'est parfait. Tu me lances la perche, tu me tends la perche. Que réponds-tu aux personnes qui disent « Oui, mais ça va encourager le travail au noir ? » Alors, ça n'a rien à voir avec le travail au noir parce que déjà, le travail au noir, c'est quelque chose qui est illégal. Et donc, le travail au noir, c'est quand on ne paye pas les charges sociales. Et c'est une obligation de l'employeur de déclarer les charges sociales. Quand vous êtes dans des situations précaires et que votre employeur refuse de vous déclarer aux charges sociales, qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous vous taisez parce que si vous parlez trop, vous perdez votre travail complètement. Donc, il y a une espèce de chantage, en fait, qui s'opère auprès de la partie faible du contrat. C'est le salarié qui est la partie faible du contrat. Et lutter contre le travail au noir, ce serait mieux contrôler les employeurs, les amender plus sérieusement s'ils ne font pas leur travail d'employeur. C'est une obligation de l'employeur de déclarer les revenus aux assurances sociales. Mais évidemment, ça, ça coûte plus cher parce que quand vous avez un salaire de 23 francs bruts, l'employeur de sa poche doit sortir plus que 23 francs parce qu'il a sa part de charges sociales à payer. Et donc, il dit, je ne vous déclare pas. Facile. Donc, lutter contre le travail au noir, c'est contrôler les entreprises, leur mettre des amendes, s'ils restent, mais livraient les amendes, pas juste leur faire peur. Et puis... Alors, le coût résultant de la loi est évalué à 15 millions de francs. Certains diraient, oui, mais 15 millions de francs, c'est beaucoup. Est-ce réellement beaucoup ? Et voilà, est-ce quelque chose de possible dans notre situation ? J'ai l'impression qu'on dépense plus d'argent. C'est souvent, c'est mon sentiment, on dépense plus d'argent à faire la traque aux abuseurs que de redistribuer correctement cet argent à ceux qui en ont besoin. Donc, 15 millions, c'est rien, c'est une goutte d'eau. Combien de millions ont reçu les entreprises ? 238 millions. 238, 230 millions. Il y a des zéros en plus. Donc, c'est rien, 15 millions. Très bien. Alors, ce vote, ce sera le 7 mars prochain, donc c'est tout soudain. On va rappeler les sites internet, donc www.sites.syndicat.ch et puis le site avec, eh bien, toutes les entités qui soutiennent cette loi. Et puis l'argumentaire et plein d'autres informations, c'est www.indemnisationnousaussi.ch. Tout ça en un mot. Alors, cette loi, elle est combattue par, eh bien, l'extrême droite. Comment ça se fait ? Pourquoi ? Et est-ce crédible ? Bon, l'UDC étant ce qu'il est, est-ce qu'on va dire qu'ils sont crédibles ? Non, pour moi, ils ne sont pas crédibles. Ils prétendent que c'est financé le travail au noir, donc c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec le travail au noir. Les gens, ils ont perdu certaines personnes. Si on prend l'économie domestique, déclarer ou pas, ça ne change rien, parce qu'elles n'ont pas le droit où est racheté, par exemple. Leurs employeurs ne sont pas des entreprises. Donc, l'argument travail au noir, là, il n'existe pas. Et puis, un autre argument, c'était de dire, on a déjà donné 12 millions aux associations caritatiques qui vont redistribuer de la nourriture. Ça s'appelle la charité, c'est très bien. Mais on parle d'un public adulte. Et puis, il faudrait quand même reconnaître à toutes ces personnes qui font des efforts, qui font vivre en Genève, qui contribuent à l'essor économique. On ne va pas donner des miettes, quoi. Selon toi, pourquoi voter oui et oui en masse ? On peut parler de solidarité minimum. On peut parler, effectivement, comme on vient de le dire, de cette situation extrêmement précaire des personnes qui vont être touchées, qui sont vraiment au bout, au bout de tout, au bout de leur vie. Voilà, ça, c'est déjà deux bonnes raisons de voter oui. C'est deux bonnes raisons de voter oui. Je me souviens des applaudissements au mois de mars. Maintenant, ils pourraient se concrétiser. Donc, la reconnaissance se matérialise par une reconnaissance financière. D'accord ? On en est là aujourd'hui. Il faut reconnaître par de l'argent. Ça permet aux personnes de s'en sortir un petit peu. Donc, c'est voter oui, c'est reconnaître les efforts fournis par une catégorie de professionnels qui font des tâches essentielles à la population. Donc, la culture, c'est essentiel pour nous. Travailler temporaire dans les bâtiments ou peu importe, c'est essentiel. S'occuper des enfants, faire le ménage, s'occuper des personnes âgées, c'est essentiel. Donc, c'est un moyen de reconnaître ce caractère essentiel pour la population genevoise. Alors, selon toi, déjà, quel est ton état d'esprit à toi, individuellement et collectivement, concernant ce vote ? Est-ce que tu sens qu'il y a, du côté de la population, une adhésion à cette loi ou que c'est un scrutin indécis ? Enfin, voilà. Comment tu sens ça ? Difficile à dire ? Difficile à dire. On fait tout pour. On va dire pour rappeler quelle est la nature de cette loi. Pendant une semaine, on a fait des actions tous les jours. Au mois de septembre, la population genevoise a voté massivement pour le salaire minimum. On espère sincèrement qu'on est encore dans ce trend-là. Oui. C'est un objet cantonal. Est-ce que, selon toi, et pourquoi pas plus loin, il s'agirait de porter ça au niveau fédéral ? Alors, on peut essayer de porter ça au niveau fédéral. Il faudrait construire toute une nouvelle force, on va dire. Mais Parmelin, dans ses grands moments, disait que c'était trop compliqué. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va y arriver. Mais c'est vrai que le débat au niveau national, et on va voir déjà comment ça vote le 7 mars. C'est-à-dire qu'il est également important de voter oui à cet échelon-là pour donner un signe important. Absolument. Oui. Et alors, juste pour en terminer, au vu de la précarité visibilisée à Genève pendant cette crise, on a vu ces cortèges terribles pour les dons alimentaires, pour les paquets alimentaires. Alors, désormais, on ne peut plus cacher cette réalité-là. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Effectivement, on parle de cette loi, mais on vient de le dire, ça n'est tout de même qu'un coup de pouce. Est-ce qu'au SIT, vous vous questionnez sur, ben voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Potentiellement, pourquoi pas, eh bien, porter ce que l'on vient, cette loi à l'échelle fédérale ? On a dit que ça pouvait être une piste. Il y en aurait-il d'autres auxquels vous pensez d'ores et déjà pour sortir vraiment de cette grande précarité ? Alors, une des pistes, ce serait de mettre en place le revenu de base inconditionnel, par exemple. Les écarts se creusent entre les plus riches et les plus pauvres en Suisse. Pour nous, la juste redistribution des richesses a toujours été un sujet d'actualité, donc il serait temps de penser à un système qui redistribue mieux ces richesses. On va peut-être juste encore rappeler pour en finir les sites. Donc, le www.sit.syndicat.ch Également, www.indemnisation.ch Vous êtes également présente sur les réseaux sociaux ? Nous avons une page Facebook. Ok. Et puis, on invite toutes les personnes non seulement à se renseigner pour ce scrutin du 7 mars puisqu'il y a d'autres points extrêmement importants qui vont être également mis au vote. et puis de se renseigner sur le syndicat Écité, le syndicat interprétentiel des travailleurs et des travailleurs ici à Genève et pourquoi pas de se syndiquer, en tout cas de vous solliciter. On est là. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup Mirella et courage pour la suite des opérations. Merci beaucoup. Automédias de la masse critique retrouvent les podcasts et la newsletter sur www.libradio.ch www.libradio.org Sous-titrage Société Radio-Canada www.libradio.ch www.libradio.ch